Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Alors pour ce mois-ci, pour cette période, en fait, ça va être un horoscope un petit peu particulier, plus une guidance que j'ai voulu en lien avec les événements actuels que l'on est en train de vivre. Et j'avais envie d'apporter ma petite contribution, de vous donner, de vous offrir en fait une guidance qui pourrait peut-être vous aider dans ce moment. Une guidance qui répondrait à trois questions. La première question, c'est quelles sont vos difficultés en lien avec les événements actuels ? La deuxième, comment les surpasser ? Et la troisième, ce serait de voir la leçon, ce que vous pouvez apprendre de ce moment que vous êtes en train de vivre, comment vous pourriez profiter de ce moment en fait pour évoluer. Voilà, donc on va faire cette guidance avec l'oracle des reflets, vous le connaissez, c'est un jeu que j'ai créé qui est sur ma boutique, dont vous avez la référence en barre d'infos. Et j'avais très envie aussi d'utiliser le petit oracle des couleurs, parce que c'est une période un petit peu difficile, il remette de la couleur dans sa vie. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là, quand on traverse des périodes un peu particulières, compliquées, que ça s'avère encore plus bénéfique qu'à d'autres moments. Donc voilà, j'ai sorti, en tout cas pour moi ça me fait du bien, j'ai sorti le petit oracle des couleurs qu'on a co-créé avec Claire. Voilà, et c'est très intéressant parce que je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et vous allez voir qu'on a beaucoup eu de couleurs qui tournaient autour du orange et du rose. Alors on va voir, du coup, quelle couleur pour vous, les versos. On va prendre une carte, ben tiens j'ai envie de la première, la deuxième. Hop. Ah ! Orange, rose, ben non, ben rouge. On reste quand même dans les mêmes tonalités. Alors on a le rubis. Le rubis, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Donc voyez ce qui est profitable pour vous, voyez ce qui vous parle, et concentrez-vous sur là où vous souhaitez diriger votre énergie vers le positif, vers le bénéfique, vers ce qu'il va vous apporter. Ne luttez pas contre quelque chose. Utilisez cette énergie pour un positif, pour quelque chose. Voilà, donc choisissez où vous dirigez votre énergie, et choisissez vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui vous parle, et nourrissez cette partie de vous qui ne demande qu'à éclore, qu'à vibrer, et qu'à recevoir encore plus d'énergie. J'aime bien ce petit proverbe, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'est un proverbe amérindien, enfin on n'est pas vraiment sûr, disons qu'on pense que c'est un proverbe amérindien, un grand-père qui raconte à son petit-fils qu'on a tous en nous deux loups, l'un qui est la peur, l'autre qui est l'amour, et ces deux loups sont en train de combattre, et celui qui va gagner c'est celui qu'on va nourrir. Donc là on est tout à fait dans cette idée de nourrir le positif en vous, nourrir ce qui vous fait vibrer, et lâcher prise sur tout ce qui est négatif, tout ce qui va vous plomber au lieu de vous élever. Alors je vais laisser cette petite carte ici, et puis on va commencer. Donc tout de suite le tirage, j'ai battu les cartes avant, donc quelles sont vos difficultés, comment les surpasser, et qu'est-ce que vous pouvez justement travailler durant cette période-là ? Ah ! Alors ça c'est une carte d'énergie, flamboyante. Alors bon, concentrons-nous sur le... Commençons par le début. Alors, quelles sont vos difficultés actuellement ? On a la carte de l'ermite, et la carte de l'ermite, elle peut représenter deux choses. Soit vous avez des difficultés avec la solitude, peut-être que vous êtes en ce moment seul à la maison, et peut-être que vous avez des difficultés justement avec cette solitude, des difficultés avec toutes les émotions que ça vous procure, peut-être de l'insécurité, peut-être beaucoup d'ennui également. Et il est possible qu'au contraire vous soyez très entouré, qu'il y ait beaucoup de monde, et que vous ayez du mal à avoir cette solitude, et que c'est ça qui est le plus dérangeant pour vous. Donc soit vous êtes dans un cas, soit vous êtes dans l'autre, mais il est possible que du coup vous n'ayez aucun moment de répit, aucun moment de pause, aucun moment pour vous apaiser, pour vous ressourcer, pour ne serait-ce qu'observer 5 minutes quelque chose, que vous soyez sans arrêt en fait en train de faire des choses. Si par exemple vous êtes en télétravail avec des enfants, vous ne pouvez pas, vous devez vous occuper de la maison, de la famille, du repas, des enfants, de l'éducation, de votre travail, de vos collègues, etc. Et ça devient en fait un trop, et vous n'arrivez plus à vous poser, vous n'arrivez plus à avoir ce temps pour vous, et vous êtes complètement déconnecté en fait, vous vous sentez complètement déconnecté de vous-même, déconnecté de la nature, déconnecté de votre famille, déconnecté de tout, vous n'êtes sans arrêt en fait en train de réagir aux événements, avec la bougeotte, en train de faire plein de choses, et finalement à ne jamais vous poser. Donc il y a soit cet extrême de au contraire, vous êtes dans cette solitude qui est pesante, et que vous avez du mal à accepter, soit au contraire, vous êtes tellement dans l'ébullition, en fait, à devoir tout gérer, à faire tout un tas de choses, que vous n'arrivez plus à vous poser, que vous n'arrivez plus à avoir du temps pour vous. Alors, comment surpasser cette difficulté ? Ici, on a la carte de la famille, qui donc représente ces branches d'arbres sur ce tronc, donc les branches qui sont soutenues les unes aux autres. Donc faites appel à votre famille. Alors ça peut être votre famille de sang, comme ça peut être votre famille de cœur aussi, les amis peuvent représenter votre famille. Donc, gardez le lien social. Alors soit on vous invite au contraire à déléguer aux autres membres de votre famille, en disant, ben non, là, stop, chacun va y faire un petit peu, chacun va m'aider. Donc soit on a cette idée vraiment de s'appuyer, en fait, sur les autres membres de la famille pour déléguer, pour regagner de l'espace personnel, soit si vous êtes dans la solitude, c'est de trouver des moyens de communication pour avoir sans arrêt, pour être en contact, en fait, avec les personnes qui vous tiennent à cœur, les personnes qui peuvent vous soutenir. Donc ne pas hésiter à faire appel aux autres membres, soit de votre foyer, soit de votre famille, soit de votre famille de cœur, vos amis également. Votre solution se trouve dans les liens que vous entretenez avec vos proches, vos proches et les personnes qui sont auprès de vous. Alors, que pouvez-vous travailler pour évoluer dans cette période ? Qu'est-ce qui est propice à ça ? On a la carte de l'étincelle, de l'allumette. Alors, oui, du coup, de l'étincelle aussi, parce que forcément, quand on craque une allumette, on a cette énergie qui arrive, cette lumière qui vient. Donc on a cette idée, d'ailleurs, d'éclairer les ténèbres. Il y a peut-être des zones d'ombre que vous souhaitiez éclaircir dans votre vie. Vous avez toujours mis ça de côté, vous vous êtes toujours dit, bon, je verrai ça un petit peu plus tard et tout. Et au final, c'est le bon moment pour vous, pour éclairer, pour mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre. Alors, il y a, si vous prenez justement le temps de vous écouter, vous allez avoir des prises de conscience. Il faut en faire quelque chose, de ces prises de conscience. Donc l'allumette, c'est vraiment cette idée de, tiens, tout d'un coup, j'ai une idée qui arrive. Donc une prise de conscience, une idée pour éclaircir une situation dans laquelle vous vous trouviez précédemment, mettre en place des choses. Donc on a vraiment cette énergie aussi qui arrive. Parce qu'on est dans une carte de feu, on fait apparaître le feu, donc on fait apparaître aussi de l'énergie, du dynamisme. Et on en revient d'ailleurs à la carte du rubis, qui vous disait, mais où allez-vous placer cette énergie ? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette énergie ? Et là, c'est le bon moment pour vous, pour vous poser vraiment cette question, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette énergie ? J'ai de l'énergie à revendre ? Où est-ce que je souhaite la mettre ? Est-ce que je souhaite la mettre dans quelque chose qui ne me parle pas ? Ou est-ce que je souhaite la... Ou dans des choses négatives ? Ou est-ce que je souhaite vraiment en faire quelque chose de positif et me consacrer enfin à quelque chose qui me tient à cœur et qui me fait du bien ? Voilà, donc c'est à vous de voir. Vous avez toujours votre libre arbitre, mais en tout cas, vous allez avoir un regain d'énergie et il s'agit d'alimenter cette petite flamme que vous allez mettre en... qui va venir à vous. Et cette petite flamme qui va du coup éclairer soit certaines zones d'ombre de votre vie, soit vous pousser à l'action pour entreprendre quelque chose de positif. N'utilisez pas cette énergie du coup pour nourrir votre anxiété d'être seul ou de solitude ou nourrir au contraire votre... et bien le fait que vous ne soyez jamais seul et donnez, donnez, donnez sans arrêt votre énergie aux autres autour de vous en vous oubliant. Là, il s'agit aussi d'un travail sur vous-même et pour vous, bien sûr, pour votre évolution personnelle. Voilà les versos. J'espère que ce petit tirage vous aura aidé, vous aura plu. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. A très bientôt. Bye bye !